Salut les amis, c'est HUMGAME, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour l'épisode 28 de The Legend of Zelda, Twilight Princess, dans cet épisode qui a été tourné le 4 août dernier, et qui le dernier a été enregistré en différé. Nous allons enfin t'amener ce donjon, ce terrible donjon qui est Célestia, et je viens de me rendre compte en fait que dans l'épisode 27, qui est arrivé aujourd'hui même, à savoir le dimanche 5 septembre, j'ai pensé que j'avais évité les courants d'air, et dans l'épisode 27, en fait c'est arrivé celui-là, donc j'avais parlé, je pensais m'être trompé, mais en fait pas du tout. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'extirper de cette salle là, donc on a le doux le drapeur, et on va essayer de faire en sorte de sortir avec notre objet, de choper les deux fragments de coeur, et également, également, d'apporter de base, qui ne sera pas une mince à faire, et je suis encore allé dans l'épisode 28. Et voilà, encore un coup d'air super. Voilà, ça commence très bien. Alors je parle pas très fort parce que tu es à l'heure à côté, et à un moment j'ai fait une petite pause parce que j'ai un petit coup de fil à passer pour, pour du boulot, je crois qu'il va falloir que je me sers des Célestia. Je vous l'annonce, il ne reste maintenant tout que, alors attendez, à chaque fois je te le découvre parce que j'ai peur de me dire déconner au jour. Là on est l'épisode 28, voilà donc là c'est la fin de ce donjon. Épisode 29, première partie du temple du crépuscule. Épisode 30, deuxième partie du temple du crépuscule. Épisode 30, deuxième partie du temple du crépuscule. Épisode 30, ce sera une petite coupe. La première partie du château des Rues et l'épisode 31. Attendez, je te le trouve. Et puis là on est l'épisode 29, première partie du temple du crépuscule. Épisode 30, on va après, les mêmes temps. Épisode 31, le château des Rues. Épisode 32, et l'épisode 32, ce sera un peu trop gagné. Donc j'avais de plus en fois réfléchi. J'avais dit dans l'épisode 27 tout à l'heure que j'allais faire un tournée très peu, alors que ça allait être trop long. Je m'attendais de faire ça. Donc il ne reste plus que 4 épisodes. La fin est proche. Donc logiquement si tout se passe bien, l'épisode 31 sera... L'épisode 32 pardon, sera disponible. Alors attendez, je n'utilise pas de 10. Donc là, nous sommes... Normalement le 19 septembre 2021, ce sera le 31 et 32e ultime épisode de Zelda Twilight Princess. Et ça va coïncider avec... Alors attendez... On a commencé en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc ça fera 6 mois pile que nous avons fait, le let's play. Donc je voulais vraiment terminer sur une note de 6 mois. On a commencé le 19 fois. Si on va s'arrêter le 19 septembre, franchement c'est pas mal. On a bien, bien avassé, on a très bien avassé. Donc là, on peut le voir un petit peu l'effacer. C'est le double de face. Je vais m'agriper ici. Et puis avec l'autre, je peux tiger. Et puis j'ai tiger l'autre. Ça va tellement vite. Ce qui fait ça vers l'également, c'est que j'ai... Attention, j'ai le... La boussole. Donc là, ça nous permettra de voir où ils sont cachés. Et les coffres, enfin les coffres, vous connaissez la suite. Il ne faut pas que je reste mon retour ici, parce que le sol se virope sous les pieds. Alors, le bruit que vous entendez sur mon lumière, c'est genre, je suis en train de regarder Seven. C'est un film que j'aime énormément. Et... Là, alors... Là, on est en dessous de la passerelle que vous avez vu tout à l'heure dans l'épisode 27. La première que j'ai faite, où j'ai activé l'aérourage. Et là, on va passer en dessous. On va ensuite aller de l'autre côté. Maintenant, on se voudra pas. On va s'occuper de la partie droite, si mes souvenirs sont prêts. Donc on va détruire déjà les... Les fleurs... Je vais pas beaucoup parler, parce que je suis très concentré. Alors, les épisodes 29 et 30 n'ont pas encore été tournés, parce qu'aujourd'hui, dans l'épisode 27, j'ai préféré prendre un peu d'avance pour les vacances. J'étais encore parce que j'ai... J'allais quand même bien avancer. Là, on va dire qu'on va être un jour. Je pense que je vais probablement faire le gameplay ce week-end. Pour vous, la vidéo sort le 5 septembre. Je serai sûrement fait aujourd'hui même où je vous parle. C'est-à-dire le 3 septembre. Voilà. Je dis aujourd'hui 5 septembre pour vous, parce que c'est le moment où ça sort. Mais vous savez que le son est enregistré généralement en différé. C'est ça où ? Bon. Nous avons aussi à grimper. Non. Y'a rien par ici. Bon. Des flèches à toujours servir. Ah, le petit peu le signe. En plus, je vois que c'est pas grave. Ok. On va d'autre côté. On pouvait pas aller à la fois, puisque, comment on avait pas l'armée nécessaire. Vous n'avez pas l'objet nécessaire, vous allez voir, ça va être vraiment... J'avais dit dans l'épisode 27, j'ai trouvé que l'épisode 27, j'allais en chier, l'épisode 28, vous n'avez rien vu. Là, c'est ma pauvre, les choses à nouveau commençaient. Au moment même où j'aurais voulu le seigneur, voulu la porte... Excusez-moi, c'est la télé qui gueule un peu. Voilà, bravo, ça c'est malin. Il me semble qu'il y a des illiotropes à choper avec les grappins, mais c'est ça. Par contre, enlève tes bottes, mon gars. Putain, non, j'ai pas le choix. Putain, j'ai pas le droit de m'aider. C'est dégâts. Vous avez vu les dégâts que font ici à l'épisode. Enlève tes bottes, enlève tes bottes. Ça se fiche automatiquement. C'est bon, allez, vas-y, descend. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc maintenant, ça va être long. Ça va être très très long. On est déjà passé par là, dans les... Exceptionnellement, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé maintenant de ne pas faire un ou deux épisodes, puisqu'on approche de la fin. Et je sais qu'il y a des gens qui voudront voir absolument... La suite des aventures. Et comme je suis sympa d'écouter, j'ai décidé de... de... vous partager, de publier maintenant deux épisodes. C'est pour vous remercier de votre fidélité. Je sais qu'il y a beaucoup de... J'ai qu'il y a pas mal de gens qui commencent à liker la page publique. Ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires, ou quelques petits sujets. Comme je le dis à chaque fois, je suis... Je suis encore au stade de la... de l'apprentissage, alors attendez. Je vous note un truc, là. свой quartier! C'est parti! C'est parti! Elle est réglée ! C'est parti ! Elle est. Voilà, je viens à l'instant de publier quelque chose sur la page Facebook et on continue. Donc là vous allez voir comment on apprend un petit peu de progresser dans Célestère dans la partie gauche, si je dis pas de bêtises. Alors, donc, à chaque fois ici je suis toujours un peu peauvé, je sais pas trop par où passer, c'est un peu le bordel pour tout vous dire. Je sais jamais où je dois aller, je fais face à moi, je fais face à mon instinct, je me fie à mon instinct, pardon. Et heureusement qu'on a le double grappa, moi je crois que c'est une riche idée quand même. J'aurais pas, j'aurais pas souhaité mieux. Ah, bien d'accord. Non mais je reviens par là. Non mais je reviens par là. J'étais par là tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi je vous disais que c'était une véritable galère ce donjon, il est chaud. Il est extrêmement chaud. Moi je... Je le classe à peu près au même titre que... Je le classe à peu près au même titre que... Le Temple Abyssal. Ah, 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 ah oui d'accord. Ne surtout pas figer la plante sinon je... Non, 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 ne fige surtout pas le... Ah si. Ah, c'est bon. Là normalement il doit y avoir... C'est ça un cristal. Et lorsqu'on va frapper le cristal avec le brin-brin, ça va s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Si je me tourne normalement, il y a une scie. Bien, c'est ça, voilà. Donc c'est un petit peu labyrinthique. Encore une fois vous savez ce que je pense des labyrinthes, on va pas venir dessus. Euh... Voilà. Ok, super. Ok. Ah, 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 vas-y. Chope-le. Bon, attends, bon, écoutez, ça peut être juste à... Ça mange pas de pain. Oh là, là, j'ai une méchante faute là que j'ai faite sur la page Facebook. Euh, je crois pas parce qu'il y a pas grand-chose à voir, il y a pas grand-chose à raconter. C'est à partir de... Du moment où on va s'attendre, on va s'approcher de la clé du boss pour septembre. Et septembre, putain. Ah oui, d'accord. Voilà. Un, deux, trois, super, great, merci, au revoir. Merci, merci. Putain, tu m'avais bien fait chier tout à l'heure. Ah, voilà, 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 ça y est. Là, les amis, je peux vous dire qu'on commence déjà à l'entraînement. Vous avez connaissé cette plante, on nous avait apporté, ben, l'épisode 4, euh, de Twilight 6, comme je m'expliquais, ce qu'on relance, c'est un peu la synthèse de tous les trucs, de tous les trucs. Donc, vous savez, il faut détruire la tête, et ensuite, quand on va sauver, on va scopper, j'ai du beau, tout à l'heure, et ça explose. Je me suis, à un départ, j'avais vachement déléré. Alors, j'ai réfléchi, je pense, c'est même sûr et certain qu'on va refaire le let's play en mode héroïque. Voilà, c'est décidé. Alors, quand est-ce que je le ferai ? Ça, j'en ai aucune idée, mais ce sera pas en mode héroïque. Il en est donné aussi pour Twilight Princess. Et bien sûr, Breath of the Wild sera fait aussi en mode expert, voilà. Donc, il y aura le... Donc, de toute façon, comme je l'expliquais, ce ne sera jamais fini avec ces let's play, là. Je ne les ferai pas tout ce qui est parfait, parce que sinon, je me connais, ça va un peu me gaber, ça va me... Je vais me démotiver, mais aussi, c'est comme ça que je fais dans le cahier des charges, si je peux me permettre. Nous allons. Ce sera bientôt le retour de Twilight Princess. Par contre, ce ne sera pas... Par contre, ce ne sera pas à 100%, ça, je tiens à vous le dire, je vais être franc avec vous. Ce ne sera pas fait à... Oh, putain de merde. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y. Hop, là, c'est bon, voilà. J'aurais dû prendre la flèche. Ah, c'est bon. Tu es mort. Donc là, normalement, il y a un quart de cœur, si je ne fais pas de conneries. Ah, putain, saloperie, saloperie, saloperie. Alors, donc, nous allons... Nous allons... Nous allons... Oh, putain, je suis des fous, les condamnes de merde. On va vérifier un truc, là. Normalement, on n'est pas très loin du frère du frère du corps. Ça, je ne me suis pas trompé. Il m'aura fallu six ans pour, dans cinq ans, pardon, pour me rendre compte que... On ne dit pas quart de cœur pour ce jeu-là, mais fragment de cœur. Parce que les quart de cœur, il y en a quatre, là, il y en a cinq. Deux par donjon. Et je crois même que dans le temple du crépuscule, palais du crépuscule, ce sont les deux derniers qu'on m'a chopé. Vous allez voir, le palais du crépuscule, il est vache qu'on va laisser. Je crois même que là, il y a un fragment de cœur. On ne fait pas de conneries. Oh putain, ils sont chiants ceux-là, qu'est-ce que vous êtes chiants Voilà, merci, au revoir Voilà, un quart d'un fragment de cœur Alors, je voulais vous parler d'un truc aussi, je voulais faire ça juste avant d'aller au balai du crépuscule Je voulais vous montrer aussi comment j'avais trouvé le grand carquois Parce qu'au moment où je vous parle, mon carquois que je possède Eh bien, il peut contenir jusqu'à 100 flèches Ainsi que le dernier fragment de cœur, je n'ai pas pu malheureusement vous le faire Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a un bug Donc vous n'étonnez pas si vous voyez que j'ai un cœur en plus Donc là, normalement Vous n'étonnez pas si vous voyez que j'ai déjà deux fragments de cœur Là, je serai rendu à... Attendez, attendez Là, je serai rendu à 18 Ensuite, dans le balai du crépuscule, avec les deux derniers fragments de cœur, ce sera 19 Et quand j'aurai battu le dernier boss, ça m'en fera 20 Donc je serai à 100% niveau cœur Ne vous étonnez pas si jamais vous voyez que j'ai un fragment de cœur en plus C'est juste que je crois que j'ai encore fait une mauvaise manie Enfin, qu'importe, en tout cas Ça n'a pas d'incidence sur le let's play à venir Alors là, je suis paumé parce que je ne sais pas du tout Allez T'es ici, non ? Oh, putain de merde Je ne veux pas aller verser maintenant, quand même Non Bah non Je ne veux pas aller verser maintenant Ah, d'accord A tous les coups, il faut que je... Oh, putain Bon, moi, j'ai pas le choix Ah, quelle galère ce donjon Quelle galère, quelle galère, quelle galère Ce donjon est une véritable galère Bordel de merde Ok Ah, putain Comme je l'ai dit, bordel de merde Bon, alors Je crois que j'ai trouvé Je crois que j'ai trouvé comment faire Oui, voilà, c'est ça Par contre, il faut que je fasse vite Parce que sinon, je vais me casser la gueule Voilà, c'est ça Alors, il faut que je m'accroche ici Au lien Oh, je vous jure, putain Oh, quelle aventure Quelle aventure c'est Quel donjon, surtout Mais c'est loin C'est en... On approche de la fin Mais c'est encore d'être terminé Ah, 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 ah Donc là, on va mettre le boulet Et on va affronter ce salaud Oh, salaud Allez Il est mort ? Non Je me disais une pari ça Son attaque ne vous rappelle pas Certaines choses dans notre job de Wraig C'est là que tu te rends compte Qu'il y a beaucoup d'inspiration Que le jeu a été inspiré Dès que le jeu a été inspiré Dès que le jeu a été inspiré Alors Donc là Tu vas entrer dans cette salle Et on va arriver au truc le plus chiant C'est les héliotropes Et à chaque fois je me fais avoir Je vais me faire un petit cappuccino après Parce que j'ai un petit peu soif Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Capuchino Delphi et Gusto Et je suis aussi ravi de vous annoncer Que Krista va m'accompagner Pour le 32e et une épisode De Twilight Princess Je sais que vous appréciez tous Krista Je sais que vous appréciez tous Quand elle intervient dans les vidéos Donc je lui ai demandé Elle a accepté Moi ça me fait plaisir aussi Parce que ça me permet également Eh bien de Eh bien de partager quelque chose Tous les deux On m'a demandé encore une fois Si Krista et moi on était mariés J'ai déjà répondu à cette question À l'épisode 12 ou 13 De Twilight Princess Après regarder l'épisode J'aime pas trop parler de ma vie privée Voilà J'aime pas trop parler de J'aime pas trop m'étendre au-dessus En fait j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire Mais par contre voilà Il y a des choses sur lesquelles je Je ne souhaite pas m'étendre Par exemple Où est-ce que j'habite exactement Quelqu'un m'emmène une fois demandé mon adresse Tout ça Donc voilà Non J'ai pas envie de J'ai pas envie de répondre à ces questions là Tout simplement Voilà Et puis je crois que je peux vous comprendre aisément Que je suis pas là pour raconter ma vie Je suis pas un vlogueur Je suis juste là pour partager du contenu Si contenu on peut appeler ça comme ça Et ça s'arrête là Alors J'étais un peu emmerdé Parce que je Au moment où je tournais ça Parce que je me demandais où se trouvait mon quart de coeur Et en fait il va falloir que Je fasse le tour de tout ça Je vais pas mal galérer aussi Je me souviens Et je sais que je vais me casser la gueule Oui Et voilà 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 Écoutez les amis J'ai pensé un moment à faire un Oh putain ils sont chiants Voilà Voilà Pas du chou C'est arrivé ta gueule Voilà Donc là le quart de coeur Il va falloir que je trouve le moyen Pour aller de l'autre côté Le problème c'est que je peux pas y aller Pour l'instant Mais on voit Thérolactélus Monstre Thérogène du crépuscule Alors je vais pas vous mentir Je pensais vraiment que j'allais galer Mais finalement ça Pas Scream en fait Parce que depuis 15 ans maintenant Je connais le jeu C'est vrai qu'au départ J'ai pas accroché plus que ça Je sais pas pourquoi Parce que j'étais encore dans ma tête Trop Trop ancré sur Ocarina of Time Et c'est grâce à un certain Siphano Que je salue Si tu passes pour la chaîne Et bien écoute Je te fais un groupe Pour mon ami Même si on n'est pas ami Mais sache qu'en tout cas Tu es une énorme source d'inspiration C'est grâce à lui en fait Que j'ai J'ai commencé à aimer le jeu Parce qu'en plus je traversais un moment Qui était pas facile Oh putain Qu'est ce que j'ai fait comme connerie Je traversais un moment Je traversais une période Pas très Pas trop Pas très gay Et puis voilà Tel Zoro Il est intervenu ce jeu Avec ce let's play Qu'est ce que je fais Je bug ou pas là Et voilà C'est vrai que ce jeu Comme j'expliquais dans le épisode 1 Ce jeu est numéro 1 Donc là Il y a Excusez-moi Donc là Il y a Un tampon Je vous l'ai dit Au moins les tampons Ça ne m'intéresse pas Franchement Je ne vois pas l'utilité Mais il y a un putain de speck Qui va m'attaquer Enfoiré Bon maintenant J'ai plus les moyens de me Mon fur d'ici Je vous l'ai dit Je vais un peu galérer Donc la vidéo va dépasser Les cinquante et quelques minutes Je suis désolé Je sais qu'il y a des gens Qui n'aiment pas Que ce soit aussi long Mais je vous garantis Que les prochains Je vais essayer de faire Un moment Si vraiment il n'est pas ça J'ai pas encore du long Pis il y a de 39 et 30 ans Si vraiment Je vais galérer Je vais essayer vraiment D'étoffer ça au plus vite J'essaie de faire le plus court possible Sans bien sûr bâcler Sans bien sûr éviter Éviter les fragments de coeur Mais vraiment J'ai vraiment Oh putain C'est la galère Je crois que c'est peut-être Le passage le plus chiant De ce donjon De très loin Je crois que c'est peut-être Le passage le plus chiant De ce donjon Bon aucun port Je voulais vous raconter un truc aussi Pendant que j'y pense C'est que Sur ma chaîne Depuis que j'ai commencé Le 19 mars J'ai une vidéo Ma vidéo la plus likée C'est celle Où je rends hommage A Notre ami Disparu Jean-Yves Lafesse Je crois que la vidéo Fait Les 3000 vues Quelque chose comme ça Je Ça m'emmerde un peu Parce que En fait Je me fais des vues Sur quelqu'un Qui est décédé C'est pas du tout Un délire Et en plus Ça n'a rien à voir Avec Attendez Je vais y faire un truc Ouais Elle fait La vidéo Fait 2,2600 vues Voilà En espace d'un mois C'est quand même Pas mal du tout C'est vrai que ça Ça rentrait pas De la chaîne Je me sens encore Une fois qu'elle s'il y a Non mais sérieux Non mais C'est un peu chiant Alors ok Je parle pas Parce que Ça va être chiant Allez 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 C'est bon Ok super Voilà Ok super Ok donc Excusez moi Je rigole Parce que J'entends regarder Une connerie Alors Bon Les amis Je vais Je vais chercher Le fragman Je me concentre aussi Parce que Normalement Non voilà C'est ça Mais dans les futurs Les gars C'est super Donc les amis C'est là que ce qu'on trouve Le dernier problème De mon cœur Je dois le souligner Et il y a un truc Qui chiant aussi Ce sont Les types divisés Avant j'ai des trucs Mais c'est vrai J'ai du mal A déficier Je me vois dire A quel point je galère Putain Allez bordel De merde C'est bon Alors Nous Nous salons Nous salons Joper Le fragment de cœur Ah Deuxième fragment de cœur Il en manque plus que trois Donc les trois autres Ça correspond à ce que je vous disais Euh Enfin non Le dernier d'Hyrule Le dernier hors donjon Correspond C'était à la gorge de Cocorico Que j'attrapais Avec le grappin Et je sais pas pourquoi J'ai pas enregistré Malheureusement Ce passage là Enfin Qu'apporte De toute façon C'est pas plus mal Parce que ça aurait fait une heure Et pour moi Il en était hors de question Donc maintenant On va refaire On va reprendre les électropes Parce que cette fois-ci On va aller juste en passe Ça ressemble à un temple Bouddhiste Un peu je trouve Quand même Ça ressemble à une synagogue Un peu je trouve Alors j'entends déjà Les plus grands d'entre vous Qui vont dire Que oui C'est mon C'est islamophobe Ce que je dis Non J'ai dit juste que ça ressemble Il n'y a pas d'insulte dedans C'est plus Vous savez qu'on vit dans une époque Il faut pas Il faut faire un sens Sur ce que tu dis Parce que Voilà Euh Eh bien écoutez Je pense C'est même sûr et certain Que Nous allons avoir La clé du boss Alors Toi Oh là là Voilà Allez Voilà Il est résistant Là il est mort C'est bon Bon un petit cœur J'en ai pas besoin J'ai pas pas bien seul cœur Enfin j'ai pratiquement Pas pas bien seul cœur Dans ce Dans ce donjon Je m'attendais après Très sincèrement Je vais l'apporter quand même C'est vrai Une petite histoire Non Non Et j'ai pas non plus tourné Pour Samedi Proch Samedi prochain Pour vous Pour vous Attendez est-ce que je regarde la date Parce que je me trompe toujours J'ai une mémoire des dates Mais par contre pour planifier C'est un bordel Pour Samedi 11 septembre Malheureusement C'est une date anniversaire Dont tout le monde serait passé C'est bien ce que je veux parler Ça va attendre déjà Que J'ai le World Trade Center Pour le Samedi 11 prochain Les épisodes 52 Et 53 Je sais pas J'ai pas encore tourné Je pense que je vais faire Les derniers Lien des sanctuaires De Bref Of The Way Parce que J'ai regardé la feuille de route Je pense qu'il y a Hormis la créature divine Et Deux prodiges Sauf si je dis une connerie J'ai plus grand chose à faire Donc Je pense qu'on va faire ça On va s'intégrer Au dernier sanctuaire Et puis peut-être Que l'épisode 53 On va aller Si jamais j'ai chopé Tous les sanctuaires Qui se sentent à ma Suré proche Des Des piaf On ira chez les piaf Donc ça aura été plus rapide Que prévu C'est pas ce que j'aime faire Parce que J'aime bien prendre mon temps Mais Entre les Entre les créatures divines Mais je crois qu'il reste plus Grange chose à faire De toute façon Je dirais Je vais jouer une petite annotation Donc Là on va faire Le funambule Oh il y a encore Encore un speck Logiquement Si tout se passe bien On va choper La clé du boss J'ai bien dit logiquement Non Non je vais pas la choper Non je vais pas choper Le coffre en face Je vais m'occuper Normalement on a la clé du boss Tout de suite On l'a maintenant On l'a maintenant On regarde bien ce que je vais faire Oh putain Il me fait Il me serait passé Attends Tu m'as tout Mais il me fait Ça me dit Du docteur Tu m'as tout Vas-y Dégage Arrête, c'est mignon. Ouais, j'ai eu. Hum hum. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je... Voilà. Ça y est, c'est ça. Ok, vas-y. Mais normalement, je pense que le monde va s'arrêter, c'est ça. Bien vu. Etala, 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 ok. On va jouer à mission impossible, c'est-à-dire ça va. Alors, la queue du boss est à nous. A nous ! La clé du boss... Putain, on est franchi, ça truc-là, mais nique ta mère de toi ! Vas-y. Ok. Super. Ok. J'ai gagné. Alors. Je fais ça en chope. Vas-y. C'est bon. Et maintenant. Voilà. Maintenant. Je m'accroche au grillage. Donc. Ah ok. On descend. La grillage. Et puis le souvenir. On avait eu un lustre. Au début de l'épicap 27. Et bien voilà. Ce lustre là. Il va falloir le choper. Avec les portes. Et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien voilà. On a activé le vent. Et ça va nous permettre d'aller de l'autre côté. Et plus logiquement. C'est la salle centrale en fait. On va pouvoir être dans. Là là là. La salle centrale. C'est parti. On arrive très bientôt à la fin de ce dengeon. Vous allez voir. Je pensais que c'était plus long que ça. Vous voyez. Donc quand même. Comme quoi. Alors. Donc. Chers amis. Qu'est-ce qui va se passer ? Que va-t-il se passer ? Ah. Et bien je vais ma. Oh putain. Attends. Vous êtes chiant. Vous êtes hyper chiant. Je vais m'accrocher. Oh. Regarde. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. J'ai mis une ellipse parce que je commence à perdre patience. Au son vous voyez le dragon. Donc on est vraiment plus très loin. C'est le bâtiment juste en face. Je pense que je vais passer ça. Parce que c'est. C'est ouvert chiant. Vous avez compris la main. Vous avez compris la manoeuvre. S'il y a encore un fail. J'arrête. Parce que ça va m'énerver. Sincèrement. Je commence à perdre patience. Alors. Vas-y. Choc. Allez. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Allez. Bon. Écoutez les amis. Je vais faire une petite coupure. A tout de suite. Alors. Veuillez m'excuser pour cette petite coupure. Mais en fait. Ce se passe que j'étais extrêmement chiant. Et en fait. C'est con. Parce que je fais complètement la même chose. Donc là. On va affronter les isaphoes volants. Et après ça. On va affronter le gosse. Alors. Ils sont deux en plus. Putain. Bien. Bien. Et malheureusement. En plus. Ils sont les deux extrémités de la salle. Putain. Vas-y. Vas-y. Allala. Putain. Enfoiré. Je vais avoir du mal. Je vais avoir. Et l'autre. Je vais m'attaquer. Tu vas voir. Je sais même pas où il est. Voilà. Il est deux. Vas-y. Ouais. Là. Garde. C'est un peu plus facile. Oh putain. Maintenant que j'ai les deux à 8, ça va être plus facile. Calme. C'est un peu plus facile. Quatre. Quatre. Je vais faire mieux. Hum hum. Trois. Quatre. Six. Putain. J'ai failli l'avoir. Putain. Ok, j'ai réussi. Bon, super. Allez, allez. Donc là, c'est un peu plus facile, puisqu'il n'y a pas de courant ascendant. Là, il faut que je trouve le cristal pour activer. Bah, pour activer quoi, déjà ? Pour activer. Qu'est-ce que je fous ? Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. Ok. Je vous disais aussi. Oh putain. Quelle galère. Quelle galère. Quelle galère, ce donjon. Quelle galère. Allez. Bon, je vais m'approcher là-dessus. Peut-être que d'ici là, je dirai quelque chose. Ah, mais oui, là, voilà, c'est bien. On active le cristal. Cristal. Ok. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va falloir être patient. Et heureusement que je suis patient. Mais bon, voilà. Il va falloir attendre le bon moment pour agriper le grappin. Pour choper. Pour agriper le grappin. Oh putain, c'est bien français. Alors, toi, du coup, faut attendre. Alors. Putain. Il faut être patient. Au moins, c'est... Le côté positif, c'est qu'on fait une petite balade, tu vois. Oui, bah écoutez, le grappin, on peut... D'autant mollier. C'est là que la chanson de Lika, que tu me fais tourner la tête, prend tout son sens. Bon. Euh... Ok. Allez. Allez, allez. Voilà. Ok, super. Il faut que je m'agrippe. Logiquement, il y a un cristal. Et quand je réagrippe, quand je vais frapper le cristal, ça va pouvoir bouger, ça nous permettra d'aller à la porte du boss. Et vous allez voir que le boss, il est vraiment... Il est chaud. Il est chaud, patate ! Et nous y sommes, ça y est, super. Alors maintenant, on se tait, on la ferme. Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un hasard ? Une fée ? Non, il n'y a pas de fée. Bon. Écoutez, je vais... Remettre... Voilà. J'ai une bonne vocale. Donc là, c'est ça, parce qu'il s'appelle le calmeur à l'intrigueur. Donc vous voyez qu'il y a un grillage. Je suis peut-être que je vais m'agripper avec le... Donc j'ai arrêté de dire ça, putain. Et... Je m'agripperai bien. Et à partir du moment où je serai... Où je régrimpe... Où je serai... J'accéderai à l'espèce de terrasse. Vous allez voir que le boss va apparaître. Excusez-moi, utérodactylus, monstre pyro... Tyrohawk. Vous allez voir. Son entrée est des plus badass et aussi terrifiante. Et vous allez voir qu'il est balèze. Alors, on peut le battre en deux phases. Donc la première, il va falloir que je mette mes bottes... Que je m'agrippe... Au grillage. Enfin, j'ai pas dit grappin. Au grillage. Vas-y. Là, pour l'instant, il ne va pas m'attaquer. Alors, c'est cela que c'est le crash du feu. Et forcément, si jamais il me touche avec son feu, ça risque de faire très mal. Donc là, il va falloir en fait que je trouve un moyen pour accepter à la plus haute... Donc, le secret de l'image, c'est que je prenne pour cible sa queue, qui est en forme de grappin. Et avec la force de gravité qui est sous mes pieds, ça va le faire tomber. Et en fait, chaque fois qu'il tombera, son armure va se briser. Donc voilà, regardez, il va arriver. Donc il faut être... Regardez, parce qu'on a... Super joli, quoi. Donc avec la force de gravité, il n'est pas pas gagné, je parle des bottes, c'est très bon. Et là, il tombe. Son armure se brise. Et en fait, lorsqu'on verra sur son bout un espèce de cristal, ça montre en face encore faible. Et c'est là qu'il va falloir la tête avec ça, commence à voir la seconde face. On y est plein, quoi. Voilà. Je vais vérifier un truc sur le son. Ouais. Normalement, le son doit être excellent. Je vais essayer de le plus haut possible. Ok. Ok. Super. C'est clair. Vas-y. Chope ça. C'est bon. Et bien. Son point faible est révélé. C'est une espèce de cristal qui se trouve sur son dos. Et je vous rappelle encore une fois que à l'issue, de la bataille qui pour moi, et que je l'espère, sera victorieuse. On aura le 3ème et utile fragment de mémoire. Ce qui va correspondre à... Ce qui va correspondre à... Ce qui va correspondre à... Ce qui va correspondre à un petit voyage. On t'en prie pas l'idée parce qu'il n'y a pas encore été curieux. Je pense que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Le 3 septembre. Je pense que je vais faire ça sur la fin de nuit. Peut-être demain samedi. Au moment où les... Les épisodes 50 et 51 de Breath of the Wild seront publiés. Pour en finir avec ce salope-là. Donc là, vous voyez des heliotropes. Pousse. Qui vont aller. Qui vont commencer à faire du surface sur le ciel. Sur le ciel, pardon. C'est grâce à ces salopes, justement, qu'on essaie de voir. Le boss. Alors... Qu'est-ce que je fais là ? Oui, voilà. Euh... En fait, j'ai enlevé le système de visée. Je l'ai mis en avenir. Donc, il va falloir que je fasse quand même un reste de The Wild. Il va falloir que j'appuie sur ZDF tout le temps. Parce que sinon, j'avais du mal à... Parce que si je reste en place à l'avenir, on va avoir un fixe automatique. Ça va être chaud. Je vous ai dit pas pourquoi. Je vais bien finir tout ça. Alors, pour l'instant, je fais attention parce que... Le boss peut lui poser des soucis. En gros, il faut que je reste là. Pour te suivre. Pour pouvoir tracer les éléphants. Sinon, je vais pas réaliser, mais... Je vais pouvoir faire de l'Uterodactibus. Voilà. Donc là, je vous rappelle, le reste de l'avenir. Et là, l'Uterodactibus arrive. Mais en fait, il va falloir que je retourne. Au moment où je l'ai récemment faible, je vais pouvoir l'Uterodactibus fixer. Tout en faisant attention, tout en regardant le tour, sinon, je ne crache pas tout le feu dessus. J'appuie que le crache, il laisse sa garde. Ça permet que le même contourner, on a subi le frag. Il est rassurant qu'il est venu. Donc là, je vais pouvoir tracer ça. Et je crois que la dernière phase, il va se tourner. Donc, il va vraiment falloir être frappé. Je pense que c'est bon. 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 Un, deux, trois, quatre. Voilà. Un, deux, trois, trois. Là, on parle pas de temps. Je pense que tout le temps. Ce de moi, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, trois. Je vous avais dit que ce boss était Coriace. Je vous avais dit que ce boss était Coriace, je vous l'avais dit que ce boss de l'ai. Lait. Un, deux, trois, trois... Voilà. Un, deux... Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Là, attention. Oh, qu'est-ce ? Il va y aller. Je sais pas encore quand elle a du coup de saleté à sa place. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. J'ai attendu un peu qu'il tire sa main. J'ai attendu un truc. C'est pas mal. Il se livra jamais. Dans la dernière phase, on va être au niveau de la tirée. Il va le suivre. Je vais super bien. Vas-y. Ici, nous verrons surtout pas de l'eau. Non. Vas-y. Un, deux, trois, quatre. Voilà, super. Ah. Les amis, unanimes contre le droit de maman malgré tout ce jour ? On aura le possible qu'une très fortement démyra PARASGM. Deux miroirs. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Ah, vas-y. Ah, c'est bien. J'ai vu. Non, j'avoue. Ce que j'ai vu, est-ce que je crache du temps ? Je suis... Ah, putain, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Ah, c'est bon. Donc, finalement, je bien anticipe. Finalement, je bien anticipe. C'est bon. C'est moi-là. Et les amis, je pense qu'il y a le temps que je vis encore une fois que la dame a tout été d'un jour. C'est fou. Et tu es mort. Grève ! Nous avons réussi, les amis. Nous avons réussi. Ah, les amis, après, on a vu un 8 épisode de donjon. Nous avons enfin battu le dernier de donjon, visio, professionnel. Dérodacte lui, c'est moi. Et on commence dangereusement à entrevoir la fin du jeu. Qui surviendra le 32e épisode, ou 32e épisode, excusez-moi. Nous avons le dernier fragment de miroir. Je vais laisser, je vous lire un peu ce que va dire le donjon. Bien, je suis Julien, sur le dernier fragment du miroir. Enfin, nous avons tous. Dis Julien, tu te souviens de ce que les sages nous ont dit ? Seul le Suzara, reconnu par le peuple du crépuscule, pourra détruire le miroir des endroits. Tout ce que Xanto a pu faire, c'est briser le miroir. Ce qui prouve qu'il n'est qu'un usurpateur. Retournons dans la chambre du miroir, je crois. L'usurpateur a beau se barrer, il ne reste qu'un imposteur. Il ne peut trivuler l'original, et je vais lui prouver. Bon, alors, quand j'ai récupéré le fragment de... Quand j'ai récupéré les étapes de coeur, qui correspond à 18ème, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Je n'ai plus qu'à espérer que vous avez passé un excellent moment au cours de ces 153 épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu qui pendrait le ciel, à partager la vidéo, à me suivre sur Instagram, homme-du-6-9, et à liker la page Facebook. On se retrouve dimanche prochain pour les épisodes 29 et 30 de Zelda Twilight Princess, qui correspondront au temple du crépuscule et la bataille contre le Xanto. Et deux semaines plus tard, ce sera l'épisode 31 et 32, qui correspondront aux épisodes finaux. Voilà. Je vous laisse, et je voulais également en profiter pour vous dire aussi, j'en ai rencontré pour l'instant, une partie qui manque, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on découvre qu'en fait, et bien nous donna notre site qui est depuis l'épisode 2 ou 3. Et toi, j'ai trouvé la fracée du crépuscule. J'suis désolé, c'est un spoil, mais c'est ce qui a coupé quand j'ai voulu vous montrer ça à la fin de cet épisode. Allez, je vous laisse, j'suis plein de gros bisous. On se dit, à dimanche prochain, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, et bonne rentrée ! Salut tout le monde, gros bisous ! ... ... ...